Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 8 avril 2021, 6h23, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. On est vraiment anxieux, on veut absolument trouver une forme de vie extraterrestre, on se dirige de plus en plus vers une exploration profonde de l'espace, ça c'est sans oublier qu'on a déjà été visités plusieurs reprises, sûrement, et même les gouvernements actuels sont en train d'étudier tous les témoignages qui vont dans ce sens-là de leurs propres membres, de leurs propres forces armées. Donc, on probablement se prépare à une rencontre, peut-être, et selon certains, c'est peut-être pas vraiment une bonne idée qu'on ait une... une disclosure, comme on dit, de cette présence de vie intelligente venant d'ailleurs, parce que, dans le fond, ce que ça ferait pour certains, et un entre autres, Mikio Kaku, le grand physicien japonais réputé, que c'est peut-être une mauvaise idée que l'humanité parle bientôt à des extraterrestres. C'est un lien qui m'a été envoyé par Réjean, que je remercie infiniment, mais j'ai un lien aussi à vous partager à peu près sur le même sujet, puis je vais aller vous le chercher, bougez pas, on va commencer avec lui. Et ça nous vient du Daily Star, ça vient d'être publié, contactez des formes de vie extraterrestres dans l'univers pour être les invités, peut-être, à venir gouverner la Terre. Le nouveau télescope spatial James Webb de la NASA permettra aux scientifiques de regarder encore plus loin et plus profondément dans l'espace Mais si nous trouvons une vie extraterrestre et tentons d'établir un contact, cela pourrait peut-être avoir des conséquences désastreuses. Un scientifique de haut niveau a déclaré que contacter la vie extraterrestre, ben oui, était peut-être une idée terrible, et ses paroles ont été interprétées comme un avertissement invitant d'autres espèces à régner sur la Terre. Il intervient alors que le télescope spatial James Webb de la NASA doit être lancé plus tard cette année, et qu'il jettera un coup d'œil dans des mondes aux confins de l'univers de rapport de NextWeb. Actuellement, le télescope spatial Hubble est la technologie de vision spatiale la plus célèbre de la Terre, mais le fameux nouveau télescope ira beaucoup plus loin. La puissance du nouveau télescope de la NASA est telle que certains scientifiques craignent qu'il ne perturbe des espèces exotiques et qu'ils ignorent notre existence, et qu'elles ne seront peut-être pas toutes amicales. Wow! Donc un scientifique de haut niveau, le fameux théoricien des cordes, Mikio Kaku, a déclaré à l'Observer que le nouveau télescope permettrait aux gens de regarder des milliers de planètes, mais que nous devrions réfléchir soigneusement à atteindre leurs habitants. Mikio Kaku a déclaré, bientôt nous aurons le télescope Webb en orbite, et nous aurons des milliers de planètes à regarder. C'est pourquoi je pense que les chances sont assez élevées pour que nous puissions entrer en contact avec une civilisation extraterrestre. On ne parle pas de n'importe qui, le Mikio Kaku, ce n'est pas un illuminé. Certains de mes collègues pensent que nous devrions leur tendre la main, je pense que c'est une idée terrible. Nous savons tous ce qui est arrivé à Montezuma lorsqu'il a rencontré Cortés au Mexique, il y a des centaines d'années. Maintenant, personnellement, je pense que les extraterrestres seraient amicaux, mais nous ne pouvons pas jouer là-dessus. Donc, je pense que nous prendrons contact, mais nous devrions le faire très soigneusement. Le Montezuma et l'Empère Aztec ont finalement été détruits par les Espagnols, donc Kaku peut avoir des inquiétudes pour l'avenir de l'humanité à la suite d'espèces évoluées supérieures dans l'espace. Envoyez un message. Nous venons en paix. Si nous découvrons les formes de vie extraterrestres, pourrait les amener à interpréter comme « venez nous gouverner », écrit-il sur le site web. Donc, fascinant. La maison du nouveau télescope sera à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre et devrait être en place d'ici mai 2022. Il sera cent fois plus puissant que Hubble et analysera des milliers de mondes potentiellement habitables à la recherche de signes de la vie. Et c'est à peu près le même article qui m'a été envoyé par Réjean. C'est « parler à des extraterrestres serait probablement une très mauvaise idée ». Donc, ce fameux télescope, selon Mikio Kaku, nous donnera ce fameux premier contact probablement avec la vie extraterrestre. C'est juste une question de temps, dans le fond. Si ce n'est pas déjà fait, pour nous, c'est déjà fait. On a eu toutes ces visites-là depuis des milliers d'années. Mais, pour les besoins de la cause, on prétend que rien n'est arrivé encore. Mais que ça s'en vient. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada